Bonjour Bernard Guetta. Bonjour Jean. On vous a quitté le 30 avril 2019, j'ai repris un peu mes tablettes, à la station Ozone de la librairie Mola. Cette fois-ci, aujourd'hui, nous sommes en visio, vous êtes à Paris et moi je suis à la station. Au terme de la présentation de votre précédent ouvrage, l'enquête hongroise, il y a été suivi d'autres noms qualificatifs de pays. C'était chez le même éditeur, Flammarion. Ça fait donc à peu près plus de 4 ans. Il s'est passé tellement de choses depuis ces 48 mois qu'on a presque l'impression qu'ils ont compté double et en même temps, comme on dit, c'était hier. Pour nous toutes et pour nous tous d'abord. Une pandémie qui gèle le monde, une guerre qui frappe l'Europe. Alors non pas pour la première fois, comme on a pu dire depuis 1945, car ça serait passé un peu vite sur les Balkans. Mais en tous les cas, la particularité, c'est que c'est entre deux États souverains et l'un qui attaque l'autre. Et celui qui attaque, ce n'est pas n'importe qui, une des deux grandes superpuissances, voire hyperpuissances nucléaires de la guerre froide. Et puis, d'un point de vue français, la réélection du président Macron en 2022. Une première dans les institutions, dans cette configuration-là. Et puis aussi, autre élément, mais ça nous ramène aussi à la question européenne, la présence pour la deuxième fois consécutive d'une candidate représentant le Rassemblement national au deuxième tour, c'est-à-dire Mme Le Pen. Et puis, pour vous-même ensuite, vous êtes élu député européen depuis le 26 mai 2019 sur la liste de la majorité présidentielle conduite par Nathalie Loiseau. Et vous siégez dans les rangs du groupe Renew Europe. Je ne sais pas si je prononce bien, mais vous l'avez. On va reprendre tout ça. Alors, je vais commencer par une phrase de votre livre. Elle se situe, page 133. Vous la prononcez aux personnes que vous rencontrez lors de votre voyage à Kiev après le 15 août 2022. Et quand vous dites après le 15 août, je suis pris d'une envie subite comme après 18 heures, prendre un whisky, là, il faut que je bouge. Il faut que vous alliez sur place après le 15 août. Bon. Voilà. Je cite cette phrase parce que je trouve qu'elle est en quelque sorte le fil rouge de votre livre. Vous interrogez vos interlocuteurs ukrainiens et eux, en retour, s'interrogent sur votre statut, entre guillemets. Journaliste ou député européen ? Député journaliste, comme vous vous définissez souvent dans les pages de votre livre. Et vous leur dites, j'ouvre les guillemets, je mets mon métier au service de ma fonction. Votre ouvrage, Bernard Guetta, a comme sous-titre récit. Et il s'intitule donc « La nation européenne ». Je le montre à la caméra. Est-ce que c'est un grand reportage ou le témoignage d'un député français élu au Parlement européen ? Mais Jean, pourquoi dites-vous « où » ? C'est les deux. C'est la même chose. Bon. Il se trouve que je suis député. Ça a une certaine importance, évidemment. Mais il se trouve aussi que je suis journaliste depuis maintenant plus de 50 ans. Je ne suis que journaliste. Journaliste est mon métier. Député, c'est ma fonction. Très provisoire. Je ne sais pas si je serai réélu l'année prochaine. Je ne sais même pas si je serai représenté par la majorité présidentielle. Tout ça est très, très compliqué. Puis bon, on est à un an de l'élection. Donc je suis avant tout un journaliste qui se trouve être député pour un mandat. Peut-être deux. On verra. Ce n'est pas l'importance de ce mandat – et l'importance que j'y attache aussi, évidemment – qui vont faire que je serai moins journaliste ou que je ne le serai plus du tout. Premièrement, j'ai les réflexes d'un journaliste. Bon, on ne peut pas changer. C'est comme ça. C'est la réalité. C'est-à-dire que j'observe, que j'analyse, que je compare, que j'ironise, que je critique. Les journalistes sont très souvent critiques. Ce n'est pas plus mal, d'ailleurs. Mais d'un autre côté, même comme journaliste, j'ai toujours été un homme plutôt responsable dans ce que j'écrivais. Donc je suis un homme politique, je l'espère, plutôt responsable, en tout cas plutôt très clairement modéré, comme je l'ai toujours été dans mes écrits ou dans mes chroniques radio de journalistes. Il n'y a pas de contradiction. Et comment vous dire ? Regardez. Parmi les députés de la majorité présidentielle qui siègent au Parlement européen, il y a une cancérologue de grande renommée nationale et internationale. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait au Parlement européen ? Elle a contribué magnifiquement à l'élaboration d'un plan cancer pour l'Union européenne. Chacun met au service de son mandat ses talents, son expérience, ce qu'il sait faire, tout simplement ce qu'il sait faire. Alors moi, regardez, depuis que je suis député, je n'ai jamais écrit dans autant de journaux à la fois. J'écris chaque semaine dans quatre ou cinq, ça dépend des semaines, quatre ou cinq journaux ou sites – attends, c'est des sites, la plupart du temps – européens, y compris ceux dont je suis particulièrement heureux, dans un des principaux journaux ou titres de la presse russe en exil. Donc je suis lu chaque semaine en Pologne, en Hongrie, en Suède, en Italie, en Russie. Ben voilà, je suis un journaliste européen et je suis un journaliste député ou un député journaliste. Alors vous dites aussi – alors là, on revient au début de votre ouvrage – que vous avez énormément appris au Parlement, beaucoup appris au Parlement. Vous y avez – et on va le voir d'ailleurs en rentrant dans votre propos – vous y avez considérablement vous-même, vous dites évolué, vous avez bougé. Et vous dites finalement « ce récit est celui d'une profonde et double mue d'un homme et de l'Europe ». Alors parlons de l'Europe avant de revenir à l'homme, à Bernard Guetta. Non, non, les deux sont essentiels parce qu'évidemment, tout ce que vous dites est aussi votre expérience. Alors au début de votre livre, vous dites qu'une triple conviction vous habitait quand vous avez été élu au Parlement européen. Quelles étaient ces trois convictions ? Alors écoutez, les trois convictions étaient premièrement que la Russie allait être l'élément essentiel de l'actualité internationale des rapports de force internationaux. Je ne prédisais pas du tout que M. Poutine allait envahir l'Ukraine. Je n'y croyais même pas jusqu'à quelques semaines avant qu'il ne le fasse, véritablement. Mais en revanche, je savais que la question russe allait être centrale parce qu'elle n'était pas résolue, absolument pas, depuis l'éclatement de l'Union soviétique. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu, au moment de l'éclatement de l'Union soviétique, une euphorie et une inconscience partagées à la fois par les Russes, les Américains et les Européens sur l'idée que, ben voilà, l'Union soviétique, c'est-à-dire l'Empire russe, c'est-à-dire l'Empire russe des siècles d'avant, l'Empire russe des Tsars avait éclaté, ben voilà, c'était fait. Et personne ne s'est soucié, ne s'est même posé la question de savoir comment on allait stabiliser tout ça et inscrire tout cela dans le marbre d'un nouvel ordre international que demandait la fin de la guerre froide. Et le résultat est qu'au bout de dix ans, eh bien, le passé a fait son retour. Alors ça, c'est la Russie. Deuxième conviction. — La deuxième conviction était que l'élection d'Emmanuel Macron, homme politique, le premier, véritablement le premier, même par rapport à Mitterrand, qui se définissait avant tout comme un bâtisseur de l'UE, comme un bâtisseur de l'unité européenne. Mitterrand était évidemment un européen convaincu. Mais il ne se définissait pas avant tout comme un bâtisseur de l'unité européenne. Eh bien, cette élection avait changé les choses parce qu'elle avait réveillé le moteur. Elle avait remis en marche le moteur européen qui était largement bloqué, pas paralysé, mais enfin vraiment bloqué, depuis deux événements majeurs qui avaient été premièrement le refus du traité constitutionnel, non seulement par les Français, mais aussi, ne l'oublions pas, par les Néerlandais. Et deuxièmement, la crise économique ou financière de 2008, importée des États-Unis, mais qui avait frappé de plein fouet l'UE. Eh bien, depuis ces années-là, l'Union s'omnolait. Et Emmanuel Macron l'avait véritablement remise en marche. Et puis, la troisième conviction que j'avais, elle était que, de toute manière, il y avait une nécessité absolue de remettre l'Union en marche parce que la stabilité du continent et donc la stabilité du monde, parce que quand il n'y a pas de stabilité en Europe, il n'y a pas de stabilité dans le monde, exigeait une union politique forte qui s'affirmait. D'où votre formule. Ça sera votre dernier chapitre. Tout nous y oblige, d'une certaine façon. Et je n'arrête pas de me dire, depuis que je suis au Parlement, que finalement, l'Union évolue, parce qu'elle évolue considérablement, non seulement depuis la pandémie et l'agression contre l'Ukraine, mais aussi depuis la première élection de Trump, la première, j'espère que ce sera la dernière. Mais enfin, bon, l'élection en 2016, elle évolue à vitesse gravée. On va y venir justement sur Trump, exactement. Merci pour la transition parce que... Si vous voulez, en couverture, sur le bandeau du bouquin, il est écrit comment est-ce que Trump, la pandémie ou le Covid et Poutine ont transformé. C'est ça, ont transformé. On transformé l'Union. Bon, et finalement, si vous me permettez de résumer les trois points, prenons Trump. Trump, pendant sa campagne électorale en 2016, dit textuellement que si les Pays-Baltes étaient attaqués, il ne dit pas parquets. Enfin, on comprend bien que ce n'est pas par les martiens, mais par les russes. Avant de se porter à leur secours, les États-Unis vérifieraient qu'ils étaient à jour de leurs obligations financières vis-à-vis de l'Alliance Atlantique. Ce qui est quand même assez incroyable, puisque c'est assez incroyable, puisque c'est en complète contradiction avec l'article 5 de l'OTAN, qui veut qu'un État membre, et c'est le cas de ce qu'on appelle improprement d'ailleurs les États-Baltes, ça c'est autre chose, c'est le cas des États-Baltes qui sont bien adhérents à... Oui. Et c'est même pour ça, Jean, que tous les pays sortis du bloc soviétique ont été tellement désireux d'intégrer l'Alliance Atlantique, donc l'OTAN, le plus rapidement possible, pour se mettre sous le parapluie américain. Et donc, non seulement les Pays-Baltes, mais la Pologne, toute l'Europe centrale, mais aussi les plus atlantistes des pays de l'ancien monde libre, l'ancien monde libre de la guerre froide, ont entendu ça, ils se sont dit tous, et à juste titre, « Mais enfin, ces satanés, ces fichus, ces bloody French, c'est vraiment... » avaient finalement raison de nous dire depuis le général de Gaulle que le parapluie américain ne serait sans doute pas éternel et qu'il fallait nous soucier d'avoir une défense. Et à ce moment-là, un tabou tombe dans l'Union européenne. Et ça a été spectaculé. Un tabou comme un vase tombe d'une table. Ça a fait boum comme ça. Et le tabou a éclaté. Plus personne ne refuse aujourd'hui... C'est fondamental. Plus personne ne refuse aujourd'hui aucun des États membres. Aucun ne refuse le principe d'une défense européenne. Alors ensuite, on s'engueule sur la définition de cette défense, dans quelles conditions, quel rapport avec les États membres, tout ce qu'on veut. Mais plus personne ne refuse le principe. Ensuite arrive la pandémie. Et là, Macron décroche son téléphone, appelle Mme Merkel et lui dit « Mais enfin, Angela, c'est pas possible. Nos économies risquent de s'écrouler. Il nous faut un plan de relance. Pour un plan de relance commun, il nous faut un emprunt commun. Et au lieu de s'évanouir, la chancelière allemande dit « Oui, peut-être. » Et en moins de deux semaines, elle dit à Macron « Eh bien, finalement, tu as raison, parce que tous ces chefs d'État et de gouvernement, ils se tutoient, ils se font la bille. Je n'ai jamais compris pourquoi, mais c'est comme ça. Tu avais finalement raison. On va y aller ensemble au prochain Conseil européen, c'est-à-dire la réunion des 27 chefs d'État ou de gouvernement. Et on assiste à ce spectacle absolument incroyable. Bras-dessus, bras-dessous. Le président français et la chancelière allemande plaident pour un emprunt commun, et excusez du peu, de 750 milliards d'euros. À ce moment-là, les Néerlandais s'évanouissent. Comment ? Même l'Allemagne nous trahit. Eh bien, oui, l'Allemagne les trahissait, finalement, les Néerlandais, parce que... Eh bien, out of necessity, parce que la nécessité commandait, faisait loin. Eh bien, on se rallie à cet emprunt commun et un deuxième tabou fondamental tombe. Et puis là-dessus, M. Poutine agresse l'Ukraine. Et en moins de trois jours, en moins de trois jours, les 27 États membres décident en commun, premièrement, un plan de sanctions, vraiment dureté jamais vu, contre de sanctions économiques, contre la Russie. Mais surtout, mais surtout, c'est encore beaucoup plus important que les 27 allaient livrer en commun des armes à l'armée ukrainienne pour l'aider à résister à l'agression russe. C'est-à-dire que, de facto, de facto, je ne dis pas des jurés, parce que formellement parlant, juridiquement parlant, nous ne sommes pas qu'aux belligérants. Mais enfin, oui, nous entrons dans ce conflit. Nous entrons dans ce conflit. Et alors là, c'est un troisième tabou, mais alors là, sismique qui s'écroule. Et maintenant, nous en sommes à acheter des munitions en commun. Nous en sommes à acheter des munitions en commun. Et donc, cette Europe n'est plus la même. Et si vous me permettez d'ajouter une phrase, j'entends fréquemment, depuis la sortie de ce livre, des amis, des journalistes, des universitaires, des chercheurs, me dire, mais enfin, quand même, est-ce que tu n'es pas trop optimiste ? Est-ce que tu ne vois pas qu'il y a des divergences très profondes ? Mais évidemment qu'il y a des divergences très profondes. Bien sûr que oui, sur mille, deux mille, cinq mille sujets. Mais ce qu'il faut voir, c'est l'essentiel. Au moment de la guerre d'Irak, quand les États-Unis décident d'entrer en guerre en Irak, là, l'Union européenne est coupée en deux, littéralement. Et on s'insulte pratiquement. On s'insulte. Vous ne comprenez rien. Non, vous êtes des naïfs. Les idiots, c'est vous. Jacques Chirac dit au pays de l'Europe centrale, vous avez perdu une occasion de vous taire parce qu'ils avaient exprimé un soutien collectif à la guerre d'Irak, à la guerre des États-Unis. Mais comparons avec ce qui se passe aujourd'hui. M. Orban, il est seul, fait des réserves très fortes quand il est à Budapest, dans sa capitale. Mais quand il arrive à Bruxelles, il vote les sanctions avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a une unanimité complète sur ce qui est aujourd'hui le plus grand sujet, évidemment, de politique étrangère mondiale, de politique internationale. Et donc, nous avons aujourd'hui, faisons le compte, nous avons un marché commun, nous avons évidemment des règles commerciales communes, nous avons des accords commerciaux internationaux communs, puisque c'est l'Union qui négocie les accords commerciaux internationaux. Nous avons une monnaie unique, qui n'est pas tout à fait unique, mais de plus en plus unique. Et puis, nous commençons, je dis bien nous commençons, ce ne sont que les premiers pas, à avoir une défense commune et une politique étrangère commune. Ah, ben écoutez, ce n'est pas tout à fait les communautés du traité de Rome. Alors, on est bien, on a parfaitement compris, et votre démonstration, Bernard, est absolument éloquente. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment tout ça, ça va en quelque sorte rétroagir sur le Bernard Guetta, que tout le monde connaît, que certains, d'ailleurs, de vos critiques, ont pu à temps qualifier de presque de Robéa. Parce que je vous lis, je vous lis page 78. Là, on va accrocher ou pointer un peu, non pas un paradoxe, mais on vous sent, quelque part, complètement habité par cette histoire. Et comment, vous-même, vous êtes suffisamment lucide, et Dieu sait si vous l'êtes, comment vous voyez comment ça réagit sur vous. Alors, je vous cite, je ne suis pas 78, je suis encore plus fédéraliste que jamais. Dès lors, à ce que tant de décisions se prennent au niveau européen, la logique politique et l'impératif démocratique voudraient, en un mot, que l'Union soit dotée d'un exécutif fédéral, procédant du vrai Parlement, que devrait devenir le Parlement européen. Il y a urgence à ce que nous y arrivions. Et puis, page suivante, vous écrivez, je vais autant surprendre que je me suis surpris moi-même. Je n'aime pas avoir à le reconnaître, mais expérience faite, je crains aujourd'hui qu'il ne faille pas forcer le pas. Je n'aime pas l'écrire, mais à mi-mandat, déjà, j'en étais arrivé à me murmurer et puis à me dire que ce serait risqué de tuer l'idée même des États-Unis d'Europe et dans les lignes qui ont précédé, vous faites référence au merveilleux discours de Victor Hugo de 1848, que de vouloir trop vite réduire le pouvoir des États en donnant au Parlement autant de poids qu'ils en ont. Alors, je ne vous dis pas, Bernard, que je suis tombé de ma chaise en lisant ça, mais j'avais l'impression, vous allez rire, comme vous citez au début de votre ouvrage votre ami Stanislas Opela, le père jésuite polonais qui vous dit « Tu sais, Bernard, ce n'est pas au Vatican qu'il y a le plus de croyants. » Je me suis dit « Ça y est, Bernard Guetta est allé au Parlement européen. Maintenant, il est devenu eurosceptique. Alors, rassurez-nous. » Non, je ne suis pas du tout devenu eurosceptique. Je suis toujours fédéraliste, mais je pense qu'il faut marcher « Allegro manon troppo ». C'est l'expression que j'emploie au moins à 4 ou 5 reprises dans ces pages que vous venez de citer. « Allegro manon troppo », c'est-à-dire « d'un bon pas, mais pas hâtivement ». D'un bon pas, mais pas hâtivement. Et pourquoi ? Pourquoi ? Pour deux raisons. C'est que, premièrement, l'Union elle-même vient de changer à une telle vitesse, on vient de le voir, qu'ajouter aujourd'hui un débat sur une évolution des traités, une évolution institutionnelle, ça serait aller à l'impasse. Parce que nous n'aurions pas, les 27, les mêmes conceptions du tout, du tout, du tout de ce qu'il faudrait introduire de neuf dans les débats, donc, vraisemblablement, on arriverait à un blocage. Et même si on trouvait un compromis bancal, il faudrait ensuite le soumettre aux 27 parlements ou aux 27 opinions, aux 27 opinions, excusez-moi, par référendum. Et là, bon, ça serait un blocage de nouveau. Alors pourquoi, pourquoi courir à un échec annoncé d'avance ? C'est inutile. C'est d'autant plus inutile que sur le fond des choses, nos peuples, et en vérité, vous et moi, les premiers, nous avons besoin de nous raccrocher tellement tout change à une telle vitesse. Nous avons besoin de nous raccrocher ou en tout cas de nous appuyer sur des institutions connues, familières. Et ces institutions connues et familières, ce sont les 27 Etats, des 27 Etats membres de l'Union européenne. Aujourd'hui, réduire les pouvoirs de ces Etats ou tout simplement donner des pouvoirs équivalents à ceux des Etats à la Chambre de l'Union, c'est-à-dire au Parlement européen, je crois que ce serait aller trop vite parce que les gens, nos concitoyens, nos 450 millions de citoyens, oui, de concitoyens européens, ne maîtrisent pas encore ce qu'est le Parlement européen, ce que pourrait être demain, parce que je suis persuadé, non seulement je le souhaite, mais je suis persuadé qu'on y arrivera, ce que pourrait être demain une Union européenne régie grosso modo comme le sont les Etats-Unis, c'est-à-dire avec une Chambre des Etats, des 50 Etats américains, qui est le Sénat, et une Chambre de l'Union, qui est la Chambre des représentants. Alors nous l'avons, la Chambre des Etats dans l'Union européenne, c'est le Conseil européen, l'Assemblée des 27 chefs d'Etat et de gouvernement, la Chambre de l'Union, c'est le Parlement. Mais actuellement, le Parlement a des pouvoirs largement inférieurs, qui restent largement inférieurs à ceux du Conseil européen, parce qu'en vérité, les chefs d'Etat et de gouvernement, le Conseil européen, sont obligés de négocier de plus en plus de choses avec le Parlement pour arriver à des compromis, mais le vrai pouvoir, ce sont les 27 chefs d'Etat et de gouvernement, ce sont les 27 Etats. Eh bien, il y a encore 4 ans, donc avant d'entrer au Parlement, je vous aurais dit non, non, il faut y aller beaucoup plus vite, etc. Ben non, je ne vous le dis plus aujourd'hui et je ne vous le dis plus aujourd'hui pour les 2 raisons que je reprends. Premièrement, le monde change trop vite, on a besoin de repères et de repères connus et deuxièmement, à l'intérieur même de l'Union européenne, nous avons besoin aujourd'hui de pouvoir nous appuyer plus que jamais sur nos bonnes vieilles machines étatiques. Quand je dis bonnes vieilles machines étatiques, je suis parfaitement conscient qu'elles sont un peu essoufflées, qu'elles ne sont pas parfaites, c'est même le moins qu'on puisse dire, etc. Mais elles sont connues. Avec tous leurs défauts, elles fonctionnent. Avec les différences aussi qu'on rencontre au sein de ces États construits sur le modèle hégélien, l'État européen post-westphalien, avec les différences que l'on mesure et que l'on connaît parmi les exécutifs entre les pouvoirs d'un chancelier, surtout dans une configuration de grandes coalitions qui ne sont pas les mêmes que celui d'Emmanuel Macron. Restons un instant sur ce que vous appelez joliment la Chambre de l'Union, puisque vous travaillez, vous évoquez les relations entre les deux chambres. Là, vous faites presque un travail, j'allais dire, à la marque à Belès, un anthropologue à l'Assemblée nationale. vous nous faites rentrer dans le fonctionnement, comme on dit, comme disent les Anglais. Linguafranca de l'Union européenne, alors qu'il n'y a plus que les Irlandais qui parlent anglais officiellement, quand même, c'est quand même un peu le comble, si je puis dire. Le making-off du Parlement européen. Alors, c'est plein d'histoires savoureuses, on passe vite dessus. Mais j'ai noté, page 81, une phrase que vous reprenez de Michel Rocard qui vous avait dit ce qu'il y a de bien avec ce Parlement, c'est que tous les partis de tous les pays y envoient leurs emmerdeurs. En fait, vous disent, ils ne voulaient pas dire des emmerdeurs. Voilà. La catégorie des emmerdeurs, pourquoi ? Parce que, dans son esprit, ce mot d'emmerdeur, des idées, en vérité, des gens formidablement sympathiques et formidablement intelligents, qui n'étaient pas des gens repassés, moulés, et qui étaient des vraies personnalités avec une originalité et qui ne parlaient pas avec ce qu'on appelle les éléments de langage. Exactement. Alors, je précise aussi pour celles et ceux qui nous regardent qu'en 1994, Michel Rocard, comme on dit, tire la liste socialiste laquelle est carrément plombée par un boulet qui s'appelle Bernard Tapie qui a été dûment instrumentalisé par François Mitterrand. Il faut quand même rappeler ça pour bien comprendre un peu les histoires. Alors, je voudrais que vous nous parliez de quelques figures dont vous parlez dans votre livre parce que, je les cite, Rosa Kuhn que vous connaissez antérieurement qui est une députée polonaise tout à fait remarquable, Wladimir Timocevic que moi, j'ai connu quand il était président du Conseil des ministres en Pologne, donc entre février 96 et octobre 97. Il est social-démocrate. Et puis, par exemple, Andriusz Kubiliusz qui a été Premier ministre lituanien. Alors, ils appartiennent... Voilà, justement, alors, c'est bien que vous ayez fait un peu ce spectre parce qu'ils appartiennent chacun à une configuration différente. Rosa Kuhn vous a rejoint à Renew Europe. Quelles sont les originalités, si je puis dire, encore une fois, de ces emmerdeurs ? Voilà. Écoutez, on trouve au Parlement européen, bon, il y a aussi des médiocres, ça existe, mais peu de médiocres, vraiment peu de médiocres. Il y a un très, très beau rassemblement de personnalités fortes dont je ne partage pas toujours, bien loin de là, les opinions politiques. Absolument pas. Mais au-delà des différences et même des divergences politiques, oui, il y a un niveau intellectuel, tout simplement. Et, comment dire aussi, des caractères qui sont véritablement au-dessus de la moyenne ? Alors, vous avez cité le nom de Rujatoun, mon ami polonaise que je connaissais, je connaissais même ses parents et toute sa famille, parce que c'était des opposants au régime communiste, tout à fait, tout à fait courageux, tout à fait brillant et tout à fait constant. Et Rujat, qui est avant tout catho, catho et catho, ça la définit, et qui est plutôt de centre-droit, plutôt conservatrice, je ne dirais pas, on va dire de centre-droit, est une femme qui met en avant constamment le respect et la défense des droits de l'homme, des libertés de l'État de droit. C'est pour ça qu'elle est devenue mais véritablement la tête de Turc de la majorité gouvernementale en Pologne parce qu'elle défend les libertés, l'État de droit dans son pays contre ce gouvernement. Et puis, je vous donne, enfin, je donne dans le bouquin aussi l'exemple d'Andrius Kubilius. Il est lituanien, il est conservateur. Eh bien, c'est l'homme au Parlement européen avec lequel je me suis, dont je me suis trouvé le plus proche sur l'idée que non, la Russie ne serait pas ad vitam aeternam une dictature. Que oui, le peuple russe, dans sa grande majorité, aspirait, comme tous les peuples du monde, à la liberté et non pas à la servitude. Et nous défendons et organisons, alors avec d'autres, avec mon copain Lagodinsky, qui est le rapporteur russie chez Les Verts, avec mon copain Timoshevitch, qui est le rapporteur russie chez les sociodémocrates, nous organisons la semaine prochaine, lundi, lundi, le premier lundi de juin, nous organisons le premier lundi de juin au Parlement une grande rencontre avec tous les courants de l'opposition russe en exil pour montrer dans l'enceinte du Parlement ce qu'est l'autre Russie, que j'appellerais moi la vraie Russie, parce que je ne pense pas du tout que M. Poutine soit la vraie Russie. Absolument pas. Pas une seconde. Eh bien, il est quand même extraordinaire de trouver chez un Lituanien conservateur le grand défenseur, le grand défenseur, avec trois autres, dont moi, mais quand même le grand défenseur de l'idée que un jour la Russie sera une démocratie. Chapeau. Ça va nous permettre d'évoquer un épisode ou en tous les cas une initiative dont vous parlez très vite au début de votre ouvrage. C'est ce qui va être l'adresse au peuple russe. Vous vous emparez de ce projet. Vous le faites, j'allais dire, vous le dites d'ailleurs comme un journaliste reporter. Vous partez sur le terrain et vous rencontrez, alors vous rencontrez le malpoli de Vilnius, l'électeur Véron qui s'est, un jeune intellectuel lituanien, justement, voilà. Et avec Kubilius, avec Tchimoshevitch, vous écrivez un texte qui est un très beau texte qui court dans votre livre de la page 120 à la page 124 qui se termine par « Vive l'Europe, vive la paix, vive la liberté ». Et c'est cette adresse au peuple russe. Je dis que c'est un très beau texte parce qu'il est très, très bien écrit. Mais pour arriver à cette adresse, vous êtes, j'allais dire, passé presque sous les fourches codines. Mais il a fallu que vous vous appropriez les rituels, en quelque sorte, quasi initiatiques, de la production d'un texte, d'abord à votre groupe, le groupe B de Renew, etc. parce que la responsable politique étrangère de Renew Europe dit « Oh là là, un texte sur la Russie, c'est un truc de fou, ça rend les gens complètement fous, laisse tomber, etc. » Donc vous, vous vous accrochez, mais il vous bisute, sérieusement quand même, il vous secoue et au bout du coup, allez-y, allez-y Bernard, allez-y. Non seulement, il me bisute parce que je suis arrivé en ne respectant pas les procédures, mais je ne l'ai pas fait volontairement. Simplement, je ne me rendais pas compte de ce qu'étaient les procédures. Alors, je suis arrivé comme je serais rentré dans le bureau d'un directeur de journal en disant « Ben voilà, j'ai écrit ça, est-ce que ça t'intéresse pour une publication ? » Alors moi, j'arrive devant mon groupe politique, « Ben j'ai écrit ça, est-ce que ça vous intéresse ? » Oh ben, je me suis fait rétamer. Je me suis fait rétamer. Je me suis fait rétamer pour deux raisons. D'une part, parce que je n'avais pas respecté les procédures et ça, ça compte énormément parce qu'il y a des jalousies, il y a des trucs, il y a des rituels, il y a des règles écrites, et non écrites, etc. Mais aussi, je suis français. Ah, voilà. Et un français, un français dans beaucoup des pays d'Europe centrale et orientale est suspecté depuis le général de Gaulle, depuis le général de Gaulle, le général de Gaulle, président de la République, pas le général de Gaulle de la Résistance. de vouloir à tout prix, par anti-américanisme, s'entendre avec la Russie. Alors, il y a cette idée qui est totalement fausse, totalement caricaturale, en vérité, totalement absurde, vraiment totalement absurde, mais elle est là. Et donc, j'arrive avec un texte, on est trois ans, oui, on est trois ans. C'est en 21, oui, que vous allez écrire l'adresse. Oui. J'écris ce texte il y a quelques mois. Oui, c'est ça, exactement au tout début. Début 2020. Début 2020, donc, on est, non, on est deux ans et demi, je m'y perds, bref. c'était 22, on est deux ans avant l'agression, l'agression contre l'Ukraine. Je ne pense pas du tout à l'agression contre l'Ukraine, mais je m'adresse au peuple russe par-dessus la tête de Poutine en disant, mais un jour, vous reprendrez votre marche vers la démocratie. J'en étais persuadé, je reste persuadé plus que jamais de cela. Et ce texte, eh bien, mon groupe refuse de l'entériner, refuse de l'adopter. Et il a fallu que j'aille comploter avec les responsables, les rapporteurs Russie des autres groupes, du PPE, M. Kubilus, des sociodémocrates, des verts. Bon, nous faisions de ce texte qui était le mien et qui aurait dû être à l'origine un texte de Renew, de mon groupe politique, que nous en fassions un texte des rapporteurs Russie, des quatre principaux groupes. Alors, on publie ce texte. Et quand M. Poutine se lance à l'assaut de l'Ukraine, les présidents des groupes politiques, sur ma proposition, reprennent ce texte, intègrent, intègrent, et c'était évidemment fondamental, l'agression russe contre l'Ukraine, en disant au peuple russe, nous savons très bien que Poutine, ce n'est pas vous, que ce régime, ce n'est pas vous. Et nous savons très bien qu'un jour, nous construirons ensemble un continent de paix, de stabilité et de coopération. Et ça, vraiment, c'est une chose, pardonnez-moi de le dire, mais c'est la vérité, dont je suis très, très fier et dont je pense que je peux être fier parce que ce texte a été lu en Russie par beaucoup de gens. Je ne dis pas par 120 millions de Russes, évidemment pas, mais dans l'élite intellectuelle, dans l'élite politique, oui, bien sûr. Et ce texte, ça a de l'importance et je ne désespère pas que l'opposition russe en exil, bientôt, dans les prochaines semaines ou les tout prochains mois, réponde à ce texte et donc réponde au Parlement européen et qu'une forme de dialogue s'ouvre ainsi entre ce qui est la représentation parlementaire des 27 nations européennes et la nation russe. Parce que j'évoquais au début de notre échange, Bernard, ce voyage à Kiev que vous faites et des questions que vous posez à vos interlocuteurs en Ukraine. Alors, je précise, vous y partez, vous êtes, je crois, avec justement Kubilius, avec Édouard, c'est Édouard qui est votre fixeur en quelque sorte quand vous partez en août 22, en août 22, après le déclenchement de la guerre. Je pars à Kiev, je ne l'étais pas. Quand vous partez à Kiev, vous partez en août 22, ça fait déjà cinq mois que l'attaque a eu lieu. Kiev n'est plus sous les bombes. Donc, là, il y a un récit. On retrouve le grand reporter qui, moi, m'a fait vibrer. J'étais jeune doctorant en lisant les reportages que vous écriviez au chantier Lénine d'Ogdansk à l'été 79. Là, il y a vraiment le Bernard Guetta, grand reporter, il nous raconte ce voyage à Kiev et en Ukraine. Et, j'allais dire, vous appliquez la... Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase d'Alfred Grosser qui disait qu'il fallait apprendre à penser contre soi-même. Alors, vous, vous ne pensez pas contre vous-même, mais vous amenez les Ukrainiens, vos interlocuteurs ukrainiens un peu à penser contre eux-mêmes parce que vous posez la question et après Poutine, que faisons-nous après la défaite de Poutine ? Qu'est-ce qu'on devra faire après la défaite de Poutine ? Vous êtes de ceux qui considèrent que Poutine a perdu, c'est définitif, car il aurait dû gagner d'un coup. Et comme il n'a pas gagné sur un coup, il a perdu. Mais vous êtes quand même un peu gonflé, permettez-moi l'expression. Vous parlez de la nécessité d'un plan Marshall pour les Russes au lieu d'un traité de Versailles. Autant dire que vos interlocuteurs ukrainiens y coincent un peu quand même, non ? Ça a même sérieusement coincé quand j'ai avancé cette idée quelques semaines après devant la fine fleur de l'intelligentsia polonaise à Varsovie. Ils m'ont regardé comme si j'étais devenu fou. Ils m'ont regardé comme si j'étais devenu fou parce que je suis allé trop vite dans l'expression d'une idée qui n'est absolument pas folle, qui est au contraire, qui relève simplement du simple bon sens parce que si on prend les deux guerres mondiales du XXe siècle, la première, la première, les alliés, les vainqueurs imposent le traité de Versailles à l'Allemagne défaite. résultat, une telle humiliation, de telles difficultés économiques, pour ne pas dire une faillite économique, que les nazis se font élire. Ne l'oublions pas. Ils sont arrivés au pouvoir par le bulletin de vote. Se font élire et résultat, la Deuxième Guerre mondiale est tout ce que nous savons. Fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les alliés sont beaucoup plus expériencés dedans, seront beaucoup plus intelligents. Et ils proposent à l'Allemagne de l'aider à se reconstruire comme une démocratie. Et ils l'aident. Nous aidons l'Allemagne avec la condition de la démocratie, naturellement. Qu'est-ce qu'il valait mieux ? Le traité de Versailles ou le plan Marshall ? Évidemment, le plan Marshall. Eh bien, le jour où la Russie de Poutine aura été totalement défaite, elle l'est déjà largement, mais aura été totalement défaite, eh bien, oui, il faudra inventer, non pas réitérer, l'histoire ne se répète jamais, mais quelque chose, inventer quelque chose de très parallèle à la démarche du plan Marshall et de la main tendue. Et de la main tendue, comment dire, pour reconstruire ensemble un pays que Poutine est en train de détruire totalement et le reconstruire dans la démocratie, la prospérité, la coopération avec nous, c'est-à-dire avec l'Union européenne. Je dis bien la coopération avec l'Union européenne. Je ne pense pas qu'avant un siècle ou deux, la Fédération de dossiers doivent un jour entrer dans l'Union européenne. mais en revanche, que nous co-organisions Union européenne et Fédération de Russie et le continent, oui, ça, je pense que c'est une nécessité pour nous tous et pour le monde, d'ailleurs. On voit bien, d'ailleurs, dans le chapitre qui s'appelle l'architecture, l'architecture européenne, combien l'Union est confrontée à de véritables enjeux que vous ne sous-estimez pas, en particulier dans la question de l'adhésion de l'Ukraine ou de la Moldavie à l'Union. Comment gérer ça, dites-vous ? Dans le canard enchaîné d'avant-hier, il y a un article qui met en parallèle, en quelque sorte, l'élargissement de l'OTAN, potentiellement, à l'Ukraine et la question de la défense européenne ou de l'Union européenne. Je ne sais pas si vous avez lu ce papier qui dit qu'il peut y avoir une sorte de contradiction. Comment est-ce que vous voyez, on arrive à la fin de notre échange, Bernard, avant-dernière question, comment est-ce que vous voyez l'évolution institutionnelle de l'Europe ? Parce que j'ai bien compris que vous dites pas de gros projet de réforme institutionnelle, vous plaidez pour quelque chose qui est tout à fait subtil, qui serait une sorte des programmes pan-européens. Vous dites qu'avec trois mandatures de cinq ans, peut-être au bout de 15 ans, à force de jouer par les programmes et de donner à manger, j'allais dire, à l'électorat européen un peu la même substance, il pourrait se constituer une sorte de corpus qu'on pourrait appeler un syllabus programmatique européen. Écoutez, vous avez tout dit, vous avez tout résumé. Je n'ai pas besoin de répéter ce que vous venez de dire. C'est exactement ça. Je pense que plutôt que de dire aux États candidats reconnus comme candidats ou qui tambourinent à la porte en attendant d'être reconnus comme candidats par l'Union, plutôt que de leur dire écoutez, revenez dans 15 ans quand vous aurez fait toutes les réformes qui sont nécessaires pour devenir membre de plein droit de l'Union européenne, plutôt que de leur dire donc attendez 15 ans, disons-leur, faisons dès demain matin ensemble des choses. Prenons un exemple. L'Ukraine, quand elle aura battu complètement la Russie, aura probablement la meilleure armée, aura certainement la meilleure armée de l'Union européenne, les meilleurs armements, les plus divers, mais aussi, certainement, l'expérience la plus neuve, la plus forte de la guerre, de ce qu'est un conflit. Eh bien, c'est avec l'Ukraine qu'il faudra travailler, évidemment, pour penser à ce que devra être la défense commune. L'Ukraine aura un rôle considérable à jouer là-dedans. Mais l'Ukraine, c'est aussi les terres noires, c'est-à-dire des champs agricoles, notamment céréaliers, immenses. Alors, il y a deux manières de voir ça. Ou bien on panique en disant, mon Dieu, quelle concurrence terrible pour la Beauce et pour d'autres régions céréalières de l'actuelle Union européenne. Ou bien on se dit, mais avec l'Ukraine, nous pouvons réellement devenir la première puissance agricole du monde. Et à ce moment-là, nourrissons le monde ensemble. Et si nous faisons cela, mais il n'y a plus de problème de concurrence entre les terres noires de l'Ukraine, la Beauce et d'autres régions agricoles de l'Union. Parce que nous serons ensemble les plus forts, les plus riches, les plus grands exportateurs. Et puis, on peut prendre d'autres exemples. Tiens, toujours en Ukraine, ils ont probablement, en tout cas, les spécialistes le disent, et je veux bien les croire, les meilleurs informaticiens aujourd'hui du continent européen. Écoutez, travaillons avec ces jeunes gens, travaillons avec ces jeunes gens qui sont, on dit, qui sont au niveau des Indiens et des Israéliens en informatique. Bon, si c'est vrai, c'est une aubaine pour l'Union européenne, etc., etc. Et on peut multiplier les exemples. Plutôt que de nous dire il faut accélérer artificiellement l'entrée avec le statut actuel d'un membre plein, de plein droit de l'Union européenne. Faisons des choses ensemble et apprenons à vivre, travailler et à être des concitoyens. Et là, ça complira les tout derniers mots ou ça complira, j'allais dire, l'oracle de Bernard Guetta à la fin de votre livre. Nous parviendrons à faire d'une union renouvelée l'un des trois grands de ce siècle. Mais la tâche est immense, dites-vous, et la nécessité elle-même a besoin qu'on l'aide. Mais alors, à la fin, à la toute fin de votre ouvrage, il y a une petite coquetterie éditoriale qui ne m'a pas échappé. Il y a écrit le mot fin. Ce qui n'est quand même pas habituel dans un ouvrage, même si c'est un récit, on ne met pas le mot fin. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ? On a compris que ce n'est pas la fin de l'Europe, on a bien compris, au contraire. Mais c'est la fin d'une saison 1, peut-être, parce qu'on peut imaginer que le député journaliste Bernard Guetta connaîtra une saison 2, c'est-à-dire à nouveau à partir de 2024. Écoutez, Jean, vraiment, je ne le sais pas. D'accord. Je ne le sais pas, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Mais vous êtes vraiment rentré dans une logique de grand parlementaire européen avec la nuance, le souci de... Non, non, je vous taquine. On se connaît depuis plus d'un an. J'ai toujours été nuancé. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas attendu d'être parlementaire pour devenir nuancé. Merci beaucoup, Bernard Guetta. Merci, c'est absolument passionnant, la nation européenne. Merci, Bernard. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada